RTL Soir Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h 18h19 Premier invité d'RTL Soir, donc le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Jean-Claude Maï. Vous avez entendu tout à l'heure Manuel Valls face au patron. Il dit cesser d'opposer systématiquement État et entreprise, d'opposer chef d'entreprise et salarié, organisation patronale et syndicat. Notre pays crève de ses postures. Est-ce que vous vous êtes senti visé ? Non, pas du tout, non. Pas du tout parce que, bon, quand le Premier ministre dit ça, il appelle à une forme, il vaudrait une forme d'union nationale sur toutes ces questions-là. C'est une posture aussi. Écoutez, on ne peut pas, en général, quand les gouvernements sont en difficulté, ils appellent toujours à l'union nationale. Non, non, moi, par exemple, quand il dit parler de cadeaux aux entreprises, c'est pas sérieux, moi je ne parle jamais de cadeaux aux entreprises. Je dis ce sont des aides et il faut les retravailler, ces aides. Donc je ne me sens pas visé du tout. Mais clairement, il tend la main aux entreprises en leur disant grosso modo que pour sortir de ce marasme économique, ça passe par elles, ce qui peut être considéré comme du bon sens économique. Est-ce que vous aussi, vous tendez la main aux entreprises en disant c'est ensemble qu'on va réussir à sortir de tout ça ? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En gros, moi, j'ai le sentiment d'un gouvernement dans les cordes. Voilà, c'est ça le sentiment que j'ai. Ils ont fait un choix en matière de politique économique. Président de la République, d'ailleurs. Premier ministre aussi. Ce choix, c'est ce que les économistes appellent une politique de l'offre. C'est un choix libéral au sens économique du terme qui ne fonctionne pas. On a encore les chiffres du chômage aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas, ce choix. Maintenant, ils ne veulent pas en sortir. Et ils disent, écoutez, on vous a, en gros, accordé 41 milliards. Écoutez, soyez gentils, essayez d'embaucher un peu. Sauf que dans la vie réelle, ça ne marche pas comme ça. Non, mais ils disent des choses beaucoup plus précises. Ils disent que la protection des salariés est élevée en France, des adaptations sont possibles, que la souplesse doit s'imposer pour que les entreprises ne soient pas entravées dans l'embauche, que le coût du travail est beaucoup trop élevé, qu'il faut retravailler ses seuils sociaux, tous ces blocages-là. On se dit qu'à un moment donné, si l'entreprise est bloquée, il faut peut-être que les syndicats accompagnent le fait de débloquer tout ça. Toutes les entreprises ne sont pas bloquées, premièrement. Et ça, c'est la logique libérale. Vous savez, bien souvent, quand on fait du libéralisme économique à fond la caisse, on fait de l'autoritarisme social. Il avait déjà annoncé ces mesures-là. Il n'y a rien de nouveau en tant que tel. Le travail le dimanche, les seuils sociaux, etc. Les études sérieuses sur les seuils sociaux montrent que ça ne créerait pas d'emploi de les modifier. Mais vous n'avez pas envie d'essayer pour voir ? Essayer de retirer des droits pour voir quoi ? Pour voir qu'il n'y ait plus de chômage ? Vous voyez bien dans quelle situation on est. La situation est catastrophique, mais ce n'est pas moi qui dirige la politique économique du pays. Je n'en ai pas l'intention. Ce n'est pas mon rôle en tant que syndicaliste. Mais rappelez-vous, l'année dernière, en 2013, le président de la République avait dit qu'il y a un compromis historique en matière de sécurité sur le travail, le marché du travail. On en est où aujourd'hui ? Ça a créé combien d'emplois, l'accord historique ? Rien du tout. Il faut laisser un peu de temps. Ça fait presque 18 mois cet accord. Donc ce soir, vous dites quoi au Premier ministre ? Quand vous le voyez face au patron et que le patron l'applaudisse en disant « Ça y est, enfin un Premier ministre qui nous comprend ». Non, non, non. Oui, le Premier ministre, c'est un bon communicant. Tout le monde le sait. Donc quand il va, il prend la décision d'aller à l'université du MEDEF. Il avait un objectif, c'est de se faire applaudir. Il a réussi, il a même eu une standing ovation. Mais ça, c'est aussi une volonté, un choix politique qu'il a fait. Vous ne l'applaudissez pas ce soir ? Ah non, je n'applaudis pas. Mais non, il avait déjà dit ça avant, je n'ai pas applaudi non plus. Il a fait un choix, il va devoir assumer ce choix. Mais en même temps, on a le sentiment d'un gouvernement dans les cordes parce que c'est comme si maintenant, pour s'en sortir, il fallait absolument attendre le bon vouloir des entreprises. Or, une entreprise, vous pouvez prendre un secteur d'activité où une entreprise marche bien et dans le même secteur, une entreprise qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas exiger la même chose des entreprises. Mais on peut bien comprendre en même temps qu'une entreprise qui marche bien, c'est celle qui va embaucher. Bien sûr, mais moi, je souhaite que les entreprises marchent bien. Mais quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, TPE, PME, par exemple, qu'il y ait des simplifications quand ils ont besoin de renseignements de l'administration, ça, ce serait un élément utile. Mais ça, on n'en parle pas. Ces chiffres qui viennent de tomber, sont très mauvais. Plus 0,8%, 26100 demandeurs d'emploi, neuvième mois de hausse consécutive. Ils sont très mauvais. C'était dit tout à l'heure par Bénédicte Tassar et sur toutes les catégories, y compris, j'ajoute ceux qui sont aux minima sociaux. Il y a une augmentation importante des gens qui ne sont plus indemnisés par l'assurance-chômage et par les minima sociaux, mais croissance zéro. Donc, ça veut dire chômage qui augmente. Et tant qu'on sera dans cette logique économique, malheureusement, on aura un chômage qui augmente, sauf être comme ce RAN et attendre tout de l'Europe. Mais il n'y a pas que l'Europe, et puis il y a aussi ce qu'on doit faire en France. Quand Jean-Luc Mélenchon dit que ce gouvernement, que François Hollande, est finalement pire que Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas loin de partager ce pense. Je ne veux pas rentrer dans ces comparaisons. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du syndicalisme. Mais sur le fond, la ligne économique générale, il n'y a pas beaucoup de différence. Merci beaucoup Jean-Claude Maï d'avoir été ce soir au micro d'RT le soir. Merci.